Nous on pense que les journalistes sont pris dans un double étau, à la fois effectivement une pression politique de la part de l'État et une pression économique de la part des actionnaires qui contrôlent les médias. Donc la première chose qu'on demande depuis vraiment un grand nombre d'années, l'ensemble des syndicats de journalistes qui seront d'ailleurs auditionnés cet après-midi, c'est que l'État arrête d'entraver le travail des journalistes. Et cette entrave se fait de plusieurs formes. D'abord évidemment, et tout le monde est au courant, rien que les convocations des journalistes à des gardes à vue, comme ça a été encore récemment le cas pour Ariane Lavrieux qui travaillait pour le site Disclose, ça ce n'est plus possible, la liberté d'informer doit être protégée par l'État. Il y a aussi des lois à modifier, je pense par exemple comment garantir au mieux nos sources, la protection des sources doit être garantie et ne doit plus dépendre d'un quelconque intérêt supérieur de la nation ou intérêt supérieur de l'État, etc. Il faut vraiment que cette chose soit aussi réglée. Et troisième chose de la part de l'État, il faut en finir sur les conditions d'exercice, des entraves aux conditions d'exercice du métier en manifestation, parce que ça se voit encore. Et c'est pour ça que nous étions intervenus contre le nouveau schéma national de maintien de l'ordre, le SNMO, que nous avions gagné au Conseil d'État pour que les journalistes puissent exercer librement leur travail. On a gagné, mais dans les faits, ce n'est pas encore réalisé. Et par exemple, beaucoup de journalistes qui suivent les mouvements écologistes, alors souvent ce sont des mouvements non déclarés, des rassemblements, occupations d'aéroports ou de choses comme ça, les journalistes sont encore placés en garde à vue suite au travail qu'ils font pour suivre ces manifestations, ce n'est plus possible. Évidemment, le deuxième axe, et je vais très vite, le deuxième axe, c'est lutter contre la concentration des médias aux mains des milliardaires. Vous savez qu'une petite dizaine de milliardaires contrôlent à peu près 80% des médias de ce pays. Et parallèlement, ce que nous on constate en tant que syndicat de journalistes, c'est une véritable casse sociale depuis que ces milliardaires mettent la main sur les médias en disant le nombre de cartes de presse est passé de 40 000 à 35 000 cartes avec une précarisation accrue de la profession. Et ça, ce n'est plus possible. Donc il faut évidemment réformer la loi de 1986 sur les concentrations dans la presse et les médias. Alors ça aussi, c'est une question capitale pour nous et je pense pour l'ensemble des syndicats de journalistes. Malheureusement, ils essaient de s'y impliquer, mais de manière éparse et trop peu parce qu'il n'y a pas assez de dynamique mis en place à la fois par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Nous, en tant que syndicat de journalistes, on a travaillé à la question évidemment. Il existe par exemple maintenant un CQP qu'on appelle un certificat de qualification professionnelle pour l'éducation en médias, c'est-à-dire que tout journaliste peut demander à passer son CQP pour après être en capacité d'aller devant les écoles et les écoliers du pays pour parler d'éducation en médias. Ce qu'on constate en fait, c'est que l'éducation en médias repose encore sur de 10 à 15 000 professeurs des écoles motivés, mais sans véritable impulsion du ministère de l'Éducation nationale et qu'il y a très peu de liens encore entre ce qui est fait par les professeurs et ce qui est fait par les journalistes, alors que certaines entreprises de presse, je parle de l'AFP, je peux parler d'autres entreprises, ont mis en place des systèmes d'éducation aux médias pour que leurs journalistes aillent voir les élèves dans les collèges et lycées. Pourquoi déjà agir très rapidement ? C'est parce que les journalistes n'en peuvent plus de cette défiance des citoyens envers les journalistes et de l'information qui leur est délivrée. Et ça, c'est démontré à chaque année par le baromètre de La Croix, par exemple, du quotidien La Croix, qui démontre que très peu de Français croient aujourd'hui en l'information qui leur est délivrée. Et évidemment, nous, ça nous fait mal en tant que journalistes. Donc je dirais trois mesures très fortes. Ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, évidemment, revenir sur la loi anti-concentration de 1986 pour que les milliardaires arrêtent de contrôler les médias. La deuxième mesure très forte pour nous, c'est accorder enfin l'indépendance juridique aux équipes rédactionnelles, qui serait un contrepoids face à l'actionnaire, par exemple avec un droit d'agrément. Si je reviens sur ce qui s'est passé au JDD cet été, si un directeur de rédaction est désigné ou nommé par un actionnaire milliardaire et que 97% des gens de la rédaction, comme c'était le cas au JDD, sont contre son arrivée, alors cette personne ne doit pas arriver pour diriger une rédaction. C'est ce qu'on appelle le droit d'agrément des rédacteurs en chef et directeur des rédactions. Il faut absolument que ce droit soit mis en place. Et troisième mesure, c'est évidemment lutter contre la précarité grandissante de la profession. Et ça, ça passe par la conditionnalité des aides publiques. Vous savez qu'il y a plus de 1,4 milliard d'aides publiques qui sont déversées sur la presse écrite chaque année. Il faut que ces aides soient conditionnées à de bonnes pratiques sociales des employeurs. heureusement, il faut que ça ait une rédaction convencule chez vous. Et ainsi, on peutwurf Quelle Sud ?